Secrets et mensonges Ok Anna, si c'est ce que tu veux, mais si ça se reproduit, alors il faudra qu'on déménage. Il arrive, je vais juste étendre ça. La reine lave enfin son propre linge. Mais pourquoi elle le fait elle-même ? Je croyais qu'elle payait quelqu'un. Ne dis pas que je te l'ai dit, mais je l'ai entendu. Elle s'entretenait avec son avocat pour parler de ses affaires et je crois que sa société est en faillite. Je crois que c'est pour ça qu'elle essaie de réduire ses dépenses. Ou alors peut-être qu'elle le fait simplement pour s'amuser, tu vois, je sais pas. Ok, je vous laisse terminer, je reviens. Je peux vous aider ? Non, merci, mais je peux le faire. Mais non, j'insiste. Tu dois sûrement te demander pourquoi je m'occupe de ça. C'est pas dans mes habitudes. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour faire votre lessive. Merci, Anna. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Je suis plus forte que tu ne me crois. Même si j'ai eu une éducation privilégiée, je suis le genre de personne qui ne se décourage pas facilement. Je n'abandonne pas comme ça. Et je m'inquiète seulement pour toutes mes œuvres de charité. Je ne pense pas pouvoir continuer à faire des dons. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres façons de les aider. On peut peut-être donner des choses que nous avons faites nous-mêmes et qui leur seraient utiles. Ce qui compte, vous savez, c'est que ça vienne du cœur. Tu sais quoi, j'aime cette nouvelle vie. Pas parce que je suis forcée, mais parce que je réalise qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que le pouvoir et la richesse. Monsieur, est-ce qu'il y a des nouvelles de ma mère ? Vraiment. Ok, d'accord, merci. Merci. Peu importe le temps que ça prendra, je continuerai ma vie. Je veillerai à ce que justice soit rendue. Je te le promets. Allo, qui est-ce ? Kael ? Maman ? Maman, est-ce que c'est toi ? Maman, dis-moi où tu es. Réponds-moi. Dis-moi où tu es. Il faut seulement qu'on se parle. Excuse-moi, mon fils. Il fallait que je parte. Et n'essaye surtout pas de me retrouver. Maman ! Maman ! Maman ! Merci beaucoup, ma sœur. Est-ce que ça va ? Ça va, merci. Allons-y, ils nous attendent. Oh, Bélen, c'est le petit bébé de votre fille ? Oui, c'est ça, ma sœur. Et je venais justement pour prévoir la date de son baptême. Le père va bientôt arriver, vous pouvez l'attendre. D'accord, merci. Est-ce que je peux le tenir un peu ? Bien sûr. Vous pensez encore à votre petite fille ? C'est plus fort que moi, ma sœur. Ma petite fille faisait à peu près la même taille. Si seulement je pouvais revenir en arrière, je crois que je la prendrai plus souvent dans mes bras. Et que je l'embrasserai encore plus fort aussi. Je sais que c'est difficile de perdre un être cher. Mais essayez de vous dire qu'en perdant votre petite fille, vous avez gagné un petit ange qui prendra soin de vous et veillera sur vous depuis le ciel. Et je suis persuadée qu'elle est heureuse à chaque fois qu'elle vous voit alors. Faites-moi confiance, d'accord ? Vous finirez par aller mieux. J'ai enquêté sur les mouvements bancaires du compte secret, sénateur. Et vous aviez raison. En effet, quelqu'un a bien retiré de l'argent de ce compte bancaire. Ça confirme ce que je pensais. Maintenant qu'on ne peut plus accéder à nos comptes, c'est la preuve que Miranda obtiendra de l'argent provenant de notre compte secret. Je la connais tellement bien. Et est-ce qu'on peut utiliser les informations de ces mouvements pour arriver à localiser où se trouve Miranda ? J'ai vérifié, sénateur. Et je sais déjà où nous pourrons trouver Miranda. Bien. Ah. Samantha. Papa. Tu es là depuis longtemps ? Non. J'allais juste à la cuisine pour me prendre un peu d'eau. Mais il me semble que j'ai entendu parler de Miranda. Alors, est-ce que vous savez où elle est ? Si on se bat sur l'activité récente du compte bancaire de Miranda, elle a effectué un retrait dans une banque de Sainte-Delphine. Sainte-Delphine ? Qu'est-ce que Miranda ferait là-bas ? C'est au milieu de nulle part. Ok. Alors, allez-y. Allez la chercher. Tu peux y aller aussi, si tu veux. Pour les aider. Ok, papa. Tu devais pas aller... Ah oui. À la cuisine ? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je dois envoyer mes hommes à Sainte-Delphine, monsieur ? Non. Envoyez-les à San Ildefonso. Sainte-Delphine n'est pas très loin de San Ildefonso. Et je connais Miranda. Elle sait très bien que je la cherche. Elle est maligne. Je suis certain qu'elle essaie de nous induire en erreur. Ok ? Vous voyez que c'est facile. C'est vrai. J'en reviens pas que j'arrive à faire ça. Et je suis certaine que tous les enfants de l'orphelinat vont adorer. Et où as-tu appris à faire ça ? Quand j'étais petite, on avait pas beaucoup d'argent. Alors, avec mon père, plutôt que de jouer, avec des jouets, on faisait ça. J'espère que ça leur plaira. J'en suis certaine. Comment peux-tu en être sûre ? C'est parce que, quand nos parents sont morts, ma soeur et moi, on a été placés dans un orphelinat. Et ils nous ont tout de suite donné tout ce dont on avait besoin de vêtements, nourriture, parfois même des jouets. Mais il y a quelque chose que je n'oublierai jamais là-bas. Et qu'est-ce que c'est ? Les lettres des personnes qui faisaient don de ces choses. Chaque fois qu'on en avait une, c'était un jour spécial pour nous. On avait l'impression de faire partie d'une famille. Tu sais, Anna, je dois t'avouer quelque chose d'important. Tu m'impressionnes encore plus chaque jour. Ça fait des années que je m'investis dans les œuvres de charité. Et pourtant, je commence tout juste à apprendre ces choses-là. Et c'est peut-être parce que j'étais toujours avec ma soeur, même si on se disputait beaucoup, que je pense souvent à l'orphelinat, parce que c'est le seul souvenir que j'ai d'elle. Comme j'aimerais que Samantha te ressemble davantage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que si c'était bien le cas, on pourrait faire ça toutes les deux, aider les enfants dans le besoin. Peut-être qu'elle serait moins triste. Et qu'elle aurait l'impression d'être moins seule. Et peut-être qu'elle aurait davantage l'impression qu'elle fait partie de notre famille. C'est bien que vous soyez là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère vient juste de m'appeler. Je me suis échappée. Mais Anna, j'ai besoin de voir Anna. C'est Samantha. C'est elle la soeur que recherche Anna. Justice n'a pas été rendue pour la mort de ma soeur. Alors cette vérité restera cachée. Tu ne la prendras jamais. Il y a un problème ? Yvonne. J'aime pas ce qui s'est passé. Est-ce que Samantha va nous aider, dis-moi ? T'aimes vraiment pas cette fille. Xander, mais arrête, cette fille est une criminelle. Elle a bien failli tuer Anna. Et maintenant, elle veut nous aider, vraiment ? Mais elle peut nous être utile pour mener à bien notre mission. Tout se passera bien. Et pour être prudent, on gardera juste un nez sur elle. Mais on n'a pas besoin d'elle, Xander. Pourquoi on chercherait pas plutôt le CD1 ? Pour pouvoir révéler tout ce que Salvador a fait. Mais on n'y arrivera pas pour l'instant. On ne sait toujours pas où Chito l'a planqué. Et alors quoi ? Ça veut dire qu'on va abandonner ? Mais non, Yvonne. On va tout simplement attendre le meilleur moment. Et on va laisser Anna se débrouiller pour l'instant. Et une fois qu'on aura la preuve que Miranda ou Salvador a tué l'enfant de Gaëlle, on les enverra en prison. Et ensuite, nous obtiendrons enfin justice. C'est tout ce qu'elle t'a dit ? Elle ne veut pas qu'on la retrouve ? Oui, c'est tout, ma tante. Peut-être qu'elle voulait savoir ce que tu fais. Elle sait sûrement que tu la cherches. Oui, oui, elle a probablement dû me voir. Il faut qu'on retourne à l'église de San Ildefonzo. Il faut qu'on aille voir si elle est là-bas. Maman ? Sam ? J'ai des informations sur l'endroit où se trouve Miranda. Vraiment ? Et où ça ? Ah, à qui tu parles ? C'est Salvador. C'est... Gracia. Pourquoi ? Ah ben, justement, ça tombe bien. Parce que je voulais lui demander de faire quelque chose pour moi. Je peux lui parler ? Ok. Oh, c'est pas vrai. Sam ? Sam ! Sam ! Il est cassé. Il est cassé. Bon, c'est pas grave, on le remplacera. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais demander à Gracia ? Je la rappellerai tout à l'heure, je lui transmettrai. Ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Je verrai ça une autre fois. Tu es sûr, papa ? Oui. Pas de problème. Ok. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Sam. Je crois que Salvador l'a surprise en train de me parler. Vous en êtes sûre, Hilary ? Je l'ai bien entendu, j'ai reconnu la voix de Salvador. Il a dit qu'il voulait emprunter le téléphone de Sam, et après ça, la ligne a été coupée, alors je ne sais pas ce qui a pu se passer après. Gaëlle, il faut absolument qu'on aille sauver Sam. Je ne sais pas ce que... je ne sais pas ce que Salvador pourrait lui faire. Ma tante, tu restes ici. De mon côté, je vais aller voir Samantha. Mais... mais enfin... Ma tante, on ne sait pas ce qu'il se passe là-bas. Ça peut être très dangereux, c'est mieux que tu restes ici. Ok ? Bon, très bien. Mais fais attention à toi. Attends, Gaëlle. Tu nous appelles. Tu nous appelles si tu as besoin. Ok. Sois prudent. Sam... Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Où est-ce qu'il va, Gaëlle ? Qu'est-ce qui se passe ? Hilarie parlait au téléphone avec Samantha. Et puis elle a entendu... La voix de Salvador derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue de chercher Miranda ou pas ? Oui, vas-y Anna. Ne t'en fais pas pour moi. C'est important qu'on retrouve la trace de Miranda. Vous en êtes sûr, Hilarie ? Oui, vas-y. Ok, je vais rester là au cas où. Je vous appellerai dès que Gaëlle sera rentrée. Ok, je vais me changer, je reviens. Tout le monde. Tout le monde. Anna, t'es sûre que Gaël a raison de penser que Miranda est là ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ok, je vais me renseigner. Fais attention. Excusez-moi. Oui, des fleurs madame ? En fait non, je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu cette femme là ? Sur la photo ? Oui, je crois bien qu'elle m'a acheté des fleurs tout à l'heure. Ah vraiment ? Oui. Où est-elle ? Elle est dans l'église. Vous pouvez me montrer le chemin ? Bien sûr, c'est par ici. Elle est là. C'est elle. Merci beaucoup. Excusez-moi. Vous avez vu cette personne ? Miranda. Qui êtes-vous ? Pardonnez-moi, désolé, c'est une erreur. J'arrive. 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 Elle dit que ta vie était peut-être en danger. Et tu t'inquiète pour moi ? Samantha, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai entendu une détective privée par la papa. Et il sait où se trouve Miranda. Elle est à Saint-Île-des-Fonds-de-Sourdes depuis tout ce temps. Mais il va falloir agir très vite. Parce que papa n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait retrouvé Miranda. Anna. C'était qui ? J'ai cru que c'était Miranda. Une minute. Allô, Gaël ? Comment ? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Gaël vient de me dire que Salvador est aussi au courant que Miranda se trouve ici à San-Île-des-Fonds-de-Sourdes. On va devoir être prudents, je suis sûre qu'il a dû envoyer ses hommes ici. Hein ? Mais si les hommes de Salvador recherchent aussi Miranda, alors ça veut dire que... qu'il ne sait pas exactement où elle est. Rappelle-toi ce qu'a dit, Rosanna. Des hommes se sont rendus dans la maison de Miranda avant qu'elle s'en aille. Il faut qu'on la trouve en premier, pour qu'elle nous dise ce qui s'est réellement passé. C'est elle, Miranda Oreda. Est-ce que... Vous l'avez vue ? Vous en êtes bien sûr ? Ok, merci. D'accord, merci. Vous l'avez vue ? Non, désolé. Vous n'avez vu aucune de ces personnes. Non, monsieur. Anna. Ces mecs me paraissent louches. Je pense qu'ils travaillent pour Salvador. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on parte d'ici. Regardez, là-bas. Sam, Anna, cours ! Non. Sander, viens avec moi ! Alors, vous les avez vus ? Non, patron. On va se séparer. Vous allez par là. Toi, viens avec moi. Je suis désolé. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait rien. T'incliné. 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 C'est parti. Catherine. Je l'ai trouvé. Madame C? Madame C? Yvonne? Qu'est-ce que tu viens faire ici? En fait, j'ai vu que la porte était ouverte, alors j'ai pensé qu'il y avait peut-être un intrus dans la maison. Je vais y aller maintenant. Secrets et mensonges.